Rappel physiologique. Composition et rôle de la bille. La première information à bien ancrer en tête est le fait que le siège de la sécrétion et de la synthèse de la bille est au niveau hépatocytaire, donc elle est synthétisée par les cellules hépatiques, non dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est un organe de stockage, non de production ou de synthèse de billes. Donc il faut faire la part des choses. Cette notion est fondamentale à connaître car en cas de cholycystectomie, qui veut dire enlever toute la vésicule biliaire, notre foie continuera toujours à produire sa bille et donc pas de régime spécifique restrictif de graisse contrairement aux croyances courantes. Ça, il faut bien le connaître. On continue. Les hépatocytes sécrètent environ 1 litre de bille quotidiennement, qui est formé d'une solution aqueuse alcaline, avec un pH compris entre 7,6 et 8,6. De composés organiques et inorganiques. La composition de notre bille est faite majoritairement d'eau, avec un pourcentage de 82%. Celle biliaire à 12%, de l'écithine qui sont des phospholipides à 4%, du cholestérol à 0,7%. Le reste est représenté par des pigments biliaires, des protéines et des électrolytes. Pour ce qui est du rôle de la vésicule biliaire et de la bille, donc comme on l'a déjà cité, la vésicule biliaire est un organe de stockage, qui a pour rôle de concentrer la bille, et ce par un phénomène de résorption d'eau. Puis, elle va l'excréter dans le tube digestif de façon discontinue, et ce par contraction pendant les repas.